Bonsoir tout le monde, on vient d'entendre parler de performance business, moi je voudrais juste compléter avec un moyen d'être plus efficace au niveau du dev, notamment on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer Docker pour faciliter l'arrivée d'un contributeur dans une équipe, donc ça peut être un contributeur sur un projet open source, mais ça peut aussi être un nouvel employé dans une équipe. Déjà pour commencer, moi je suis Olivier Bertonneau, à la base je suis développeur full stack, actuellement je suis employé chez NanoCloud Software, je fais beaucoup de Docker, je fais Docker même avant depuis novembre 2014, et je fais beaucoup toujours de C++ et notamment avec la librairie WebRTC. WebRTC c'est cool, mais là je suis venu pour vous parler de Docker, s'il y en a dans la sac qui ne connait très pas, vous ne pensez pas comment ça sert. Ok je vais juste prendre 10 secondes. En fait Docker, le but de Docker c'est de prendre des applications Linux, je vais simplifier un peu désolé, on prend des applications Linux, on les prend avec leur configuration, avec leur dépendance, on met ça dans un package, ensuite ce package là on va être capable de le lancer sur n'importe quel environnement, n'importe quel environnement où il y a Docker. Du coup je prends mon application, je suis capable de la mettre un peu n'importe où, et surtout après je vais pouvoir facilement scaler. On ne va pas parler de scaling aujourd'hui, mais je vais vous parler comment est-ce qu'on peut appliquer cette simplicité dans le développement et dans le shipping d'applications pour shipper des environnements de développement. Donc pour ça, j'ai créé une petite appli pour ce talk, c'est une appli qui est un peu complexe dans sa stack, mais qui ne fait pas grand chose au final. Donc je vais juste vous faire une démo. C'est une application qui permet de voir, donc on a ici un Canva avec une machine virtuelle Linux derrière, donc c'est totalement intératif, c'est une vraie, c'est une vraie machine virtuelle qui a été bootée sur mon poste. Ok, donc là je suis en mode production, c'est à dire que moi j'ai configuré mes Dockerfile et tout pour qu'ils lancent mon application dans tous les composants qu'on va voir tout à l'heure. Mon code est miniqué, j'ai aucun debugger, mon appli elle est figée dans mes images, et maintenant je peux juste la déployer. Donc mon application elle permet juste d'interagir sur la machine virtuelle, et en gros sur mon interface web à droite j'ai la liste de mes applications, et je peux en lancer une nouvelle à l'intérieur. Donc vous voyez l'application elle est très simple. Comme vous vous en doutez, derrière il y a pas mal de composants, il faut que je puisse booter une machine virtuelle, il faut que je puisse interagir avec, donc là il y a pas mal de composants que je vais devoir mettre dans des containers, que j'ai mis dans des containers en production, mais si je veux qu'un développeur rentre dans mon projet, ça va être assez compliqué. Donc pour se rendre un peu compte de la complexité de l'application, je vais rapidement en moins d'une minute simplifier, enfin expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur. Déjà, j'ai besoin de booter un Ubuntu, alors là c'est un Ubuntu, on peut utiliser n'importe quel Linux, mais j'ai besoin de booter un Linux, j'ai utilisé QMU, donc je vais simplifier ici, en gros j'ai un conteneur Ubuntu, je simplifie désolé. J'ai besoin d'un front, j'utilise AmberJS, je suis assez familier avec cette techno, donc voilà, j'ai mon interface avec Amber. Maintenant il faut que je fasse le lien entre la sortie de mon écran de la machine virtuelle et mon front-end. Pour ça j'ai utilisé Apache Guacamole, c'est aussi une bibliothèque que je connais bien. En gros, Guacamole, ça va se connecter au serveur VNC qui est fourni par QMU, donc qui fournit ce qu'on voit à l'écran de la machine virtuelle, et en gros ça envoie ça en WebSocket dans un Canva HTML5, donc en gros à chaque frame on a des rectangles qu'on changeait, moi je les applique dans un Canva, et puis voilà, c'est ce qu'on a vu dans la démo que je viens de faire. Donc Guacamole c'est pas une application simple comme ça, en fait il y a un démon C, c'est vraiment lui qui est en VNC, donc ça il faut compiler, il faut le lancer. Il y a un serveur Tomcat aussi pour gérer toute la partie web. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'idée c'est juste de voir que c'est complexe. Ah oui, j'ai aussi un serveur Node, du coup c'est ce qui permet de lister les applis et de communiquer avec la VM en SSH derrière. J'ai aussi un proxy NGenex pour faire le lien entre Guacamole et voilà, bref, la stack elle est complexe là. Là si je veux qu'un contributeur il rentre dans mon projet, je lui fournis un rythmique qui est long comme moi, je lui dis bah voilà, il faut JDK7, machin, PAL8, parce que ça ne va pas marcher, il faut que tu compiles de ta manière, make make install, il va falloir que tu lances QME avec ta version, ton Node je ne t'en parle pas, mais la dernière version ça ne va pas marcher. Ember mon gars, il va falloir te lever de bonheur si tu veux que ça fonctionne, là tu n'es pas prêt d'installer l'application. Et pourtant moi j'ai envie que le développeur il contribue à mon projet, j'ai envie que des gens ils arrivent, ils contribuent du code. J'ai envie qu'il y ait un employé dans ma boîte qui arrive, je n'ai pas envie qu'il mette deux semaines à rentrer dans mon application. Donc vous vous doutez bien, spoiler alert, c'était dans le titre de mon Meetup, on va utiliser Docker pour ça. Donc là mon application, je l'ai lancée avec un Docker Compose Hub, je vais la couper là maintenant, et je vais la relancer en mode de dev. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un set de Docker files différents, et des fichiers de configuration différents, en fonction de si je veux lancer mon application en production ou en développement. On va rentrer un peu plus dans le détail de comment j'ai mis ça en place côté Docker. Et en fait ce qui est simple, pour un utilisateur, il arrive, il clone mon dépôt Git, et ensuite il fait Docker Compose, il spécifie le chemin vers le conteneur de dev, et il up la plateforme. Il a juste ça à faire, il n'a pas besoin d'installer Node, il n'a pas besoin d'installer Tomcat, il n'a pas besoin d'installer QMU ou je ne sais pas quoi, parce que tout ça c'est dans des conteneurs, on lui a déjà défini comment les construire. Docker Compose Hub, ça va permettre de lancer. Donc là je reviens dans mon application, je vais rafraîchir la page parce que ça ne se rafraîchit pas. Donc là on va voir, je suis vraiment en mode de développement. Je vais en communiquer. Du cache. Donc là j'ai vraiment tout mon code qui est ici, j'ai le débuggeur de Chrome qui va pouvoir m'aider à débugger mon application. Donc là on voit bien que c'est un setup différent, par contre mon application est identique. Heureusement qu'elle est identique parce que je prends envie que la dev et la prosse soient vraiment différents. Donc voilà, là j'ai ma VM Ubuntu qui a rebooter, et je vais avoir toutes mes fonctions qui vont entrer dedans. Voilà, je ne vais pas montrer comment le débuggeur marche. En gros il y a aussi un débuggeur sur Node, mon QMU je peux le lancer d'une certaine manière, mon application fonctionne de la même manière. Donc voilà, un développeur, il faut bien comprendre que là, il n'a pas besoin d'installer 36 composants. Il arrive, il lance l'application de la même manière qu'il l'aurait fait pour la production, sauf que là il se retrouve avec un environnement de développement qui lui permet d'interagir avec son logiciel. Là par exemple, on a du code live reload. Donc si je prends le code de mon front-end, je modifie le template de mon application. Je reviens dans mon application, là j'ai mon code qui m'a dit. Donc je n'ai rien installé sur mon PC à part cloner un dépôt-git, installer Docker, faire un Docker Compose Hub. Et là j'ai tout qui est en place pour moi. Je peux commencer à interagir dessus. Même si je ne suis pas familier avec Tomcat, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi je suis un gars qui fait du front-end. J'arrive, je commence à modifier du code, je vois le résultat. Donc un projet open source, une entreprise qui met en place une telle configuration de Dockerfile pour aider un employé ou un contributeur à rentrer, il a tout intérêt à faire ça. Notez au passage que du coup il y a Docker pour Mac et Windows qui sont sortis en bêta. Du coup ça permet aussi d'interagir avec une appli Linux depuis un autre environnement. Même si derrière c'est une machine virtuelle Linux. En tout cas c'est possible. Ok, je vais juste détailler 4 petits points qui sont en place dans ce que je vous ai montré. En fait le projet que j'ai lancé il est sur GitHub, je vais vous donner le lien en fin de présentation. Il y a aussi le wiki qui est enrichi sur 2-3 techniques que j'utilise tous les jours pour pouvoir développer avec des conteneurs de dev. Déjà première technique, moi je vous conseille vraiment si vous voulez mettre ça en place de construire vos images Docker de dev à partir de vos images de production. Donc avec Docker Compose ce qu'on peut faire c'est lui dire bon ben voilà en production tu vas construire mon fontaine à partir de ce Dockerfile là et l'idée c'est qu'une fois l'image construite on va lui donner tel nom. Et comme ça moi quand je définis mon Dockerfile de dev, je vais construire à partir de cette image. Parce qu'en fait à partir du moment où on a l'image de prod, on a déjà 80% du travail. Moi tout ce que je veux c'est reprendre ce qui marche et rajouter quelques outils, peut-être ouvrir quelques ports et puis voilà. Donc point numéro 1, récupérer ces images qui fonctionnent déjà. Point numéro 2 du coup, on peut faire une configuration différente. Par exemple en prod, j'ai peut-être pas envie que ma base de données soit celle-ci depuis l'extérieur et qu'il y ait juste un dialogue exclusif entre mon backend et ma database. En dev, j'ai peut-être des outils ou un contributeur a peut-être des outils sur son poste, il va prendre une et ça dans des conteneurs, c'est pas pratique. Je peux ouvrir mon port de ma base de données. Donc on peut imaginer toutes sortes de configurations en plus comme ça dans notre environnement de dev. Ok, il y a juste un petit point qui me saoulait un peu, c'est que par défaut le process qui tourne dans le conteneur, il est root. Donc du coup, ça veut dire que s'il y a des fichiers qui sont créés par le processus qui tourne dans votre conteneur, comme vous avez un volume qui est monté entre votre disque local et le conteneur, vous risquez d'avoir des fichiers qui vous appartiennent pas dans votre système. Alors là, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Il y en a qui utilisent des scripts SH pour faire des shown sur leurs fichiers. Il y en a qui modifient leur Dockerfile pour pouvoir synchroniser leur utilisateur local, le UID, dans le conteneur. C'est pas très pratique. Moi, je pars du principe que comme vous êtes dev, vous êtes root sur votre machine, donc du coup, vous pouvez dealer avec des pauvres petits fichiers qui vous appartiennent pas. Bon, je suis désolé, j'ai pas de truc magique. Dernier petit point, vous pouvez donner des noms à vos conteneurs. Donc, on a déjà donné des noms à nos images pour pouvoir les manipuler. Maintenant, on donne des noms à des conteneurs. Ça évite que si vous voulez l'inspecter ou commencer à lancer des trucs dedans, vous fassiez un DockerPS pour choper son ID pour ensuite pouvoir interagir avec. Là, vous dites mon backend, il s'appelle backend. Je l'appelle backend et j'inspecte le backend. Bon, par contre, c'est pas conseillé de faire ça en prod parce que du coup, vous êtes beaucoup moins scalable. Parce que voilà, si vous essayez de lancer une deuxième fois un conteneur avec le même nom, il va vous dire, bah non, on va mourir, genre je peux pas lancer deux fois backend. Après, comment je l'identifie ? Tu veux me parler ? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le code source, il est open source sur GitHub. Donc voilà, dynamica slash docker slash dev. Et il y a un wiki aussi avec comment installer tout ce que j'ai fait, comment se manger dedans. Et donc, j'ai un peu de temps encore pour des questions si vous en avez. Oui. Merci. Applaudissements. Oui. Je suis pas sûr d'avoir une autre question. Oui. Ouais, c'est ça. Le conteneur en fait, il reste toujours ouvert. C'est pas comme s'il se détruisait, il se reconstruisait dès qu'il y avait un changement. Oui. Voilà. Non, ils sont sûrs. Ouais, c'est ça. Ils sont dans l'autre. Non, non, non. Du coup, j'utilise mon éditeur de texte à moi. J'ai pas besoin de me mettre dans le conteneur pour travailler dedans. Ouais, super. Sur Linux, ouais. J'ai vu qu'il y avait des problèmes. Du coup, sur Mac et Windows, il paraît que la dernière bêta de Docker sur Mac et Windows, ouais, permet d'avoir des meilleures gestions fichées. Honnêtement, moi, quand j'ai testé, ouais, c'était un peu les galères. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Ouais. Par exemple, pour moi, c'est aussi un petit peu, enfin, pour apprendre comment on peut l'installer et le lancer, c'est un petit rituel de passage. Ouais, ça peut. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu un rituel de passage d'installer son application au début, parce que du coup, on comprend comment fonctionnent tous les composants. Alors, c'est vrai, là, c'était une stack un peu complexe, c'est celle avec laquelle je bosse tous les jours. On en explique en plus. Franchement, quand un employé arrive, je pense que c'est mieux qu'il comprenne par rapport à l'application, plutôt qu'il passe deux semaines à setup son environnement. Surtout qu'en fait, le problème, c'est que si tu as deux versions de l'application qui requiert des dépendances qui ne sont pas les mêmes, là, tu vas vraiment galérer à avoir tes deux environnements, pouvoir switcher l'un à l'autre sur ton PC, alors que là, vraiment, tu vas pouvoir lancer juste, voilà, tu te dis, bah, maintenant, je bosse sur telle version du logiciel qui n'est pas sur la même dépendance, voilà, je switch l'un à l'autre facilement, juste avec des down et des up. Donc, c'est aussi ça. Justement, comment tu fais en sorte que l'employé est venu à comprendre la traque ? Parce que tu lui donnes déjà le bébé dès le départ, c'est qu'il y a un problème. Et puis, ça revient. Et puis, j'imagine que c'est toi, après, qu'il parle de toi ou que les gens payent. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. OK. Donc, ouais, la crainte, c'est de se dire, bon, j'ai déjà pris le travail pour tous mes employés. Comment est-ce que je vais faire en sorte qu'ils s'impliquent dans le code et qu'ils comprennent vraiment comment ça fonctionne ? Ouais, c'est vrai. Après, nous, ce qu'on a vu, c'est que les gens, petit à petit, ils sortaient de ça, en fait. Enfin, les gens qui bossent chez nous, chez NanoCloud, en fait, ils étaient là genre, ah bah, t'es mignon avec le contenant. Bon, maintenant, j'ai compris comment ça marche. J'ai Note sur mon PC, je maîtrise, je le sors. Donc, du coup, c'est peut-être juste pour simplifier au début. C'est vrai. Moi aussi, il m'arrive, du coup, sur les logiciels dans lesquels je suis à l'aise, bah, typiquement le front-end, je vais lancer Amber sur mon PC et ça va fonctionner. Par contre, pour le Java et tout ça, moi, c'est pas mon domaine, mais j'aimerais que ça soit un peu planqué et que j'ai pas trop besoin de toucher à la compte. Pareil, on a un back-end en Go, typiquement, moi, Go, je vais pas y toucher. Voilà, ça fonctionne, il y a tous les GoPaf machins dans mon conteneur, moi, je touche pas mon PC. Voilà. Après, sur les choses où vous êtes à l'aise, genre, sortez de vos conteneurs. Si vous pensez que c'est une prison et que vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, bah, sortez-y, quoi. L'idée, c'est que vous pouvez sortir des services et en laisser d'autres et ça fonctionne. Voilà. Ouais. L'idée, en fait, c'est que t'as pas un gros conteneur avec tout dedans. En fait, tu as plein de petits conteneurs qui sont déjà branchés avec Docker Compose qui dit comment ils doivent se communiquer. Ouais, exactement. Ouais, la question, c'est, ouais, là, il n'y a pas juste un conteneur avec toute l'appli dedans et tous les logiciels qui tournent. Non, c'est vraiment un process par conteneur. J'ai un conteneur Java, j'ai un conteneur pour Moutou. Toute ma stack techno, là, c'est qu'il y a un conteneur par iconique. Donc, ça vous donne exactement pareil qu'en France. Mon Dockerfile que j'ai ? Donc, tu as dit que tu as committé le Dockerfile et que chacun connaît. Le Dockerfile, si tu modifies en local, c'est une ligne. Excuse-moi, je t'entends vraiment pas. Le Dockerfile, si tu modifies, c'est votre pays. Si tu dis, bon, bah, moi, je veux pas que l'on soit géré par Docker Compose le soir, du coup, de passer à l'essentiel et de passer à un check-out pour... Si je veux... Alors, j'ai peur de ne pas avoir compris. Si tu veux... Si tu veux mettre tes conteneurs en local, en fait, tu disais tout à l'heure, on peut... Ah oui, si je sors un des services... Je veux plus ce conteneur là. Du coup, il faut que tu changes tous les... Ah non, je veux changer. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, la question, c'est comment... Si je veux sortir un service parce que j'ai pas envie de le développer dans le conteneur, du coup, comment est-ce que... Comment est-ce que je fais pour l'avoir en local et pas de soucis du conteneur ? Bah, ouais, il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est juste que je le sors du docker-compose.iml. Du coup, il est plus booté par docker. Et je m'attends à ce qu'il soit... Donc, le docker-sci, il est des comités ? Oui. T'as ton repo, il faut que tu... Enfin, surtout que tu dois faire ton comité. Tu dois rentrer ton docker-sci et botter le docker-sci. Ah oui. Enfin, ça, après, il faut profifier ses comités et pas comités, ça conf. Ah, c'est sûr. On choisit de développer différemment. Enfin, voilà. C'est... Oui, c'est vrai. Après, tu peux... Il faut pas comité de la merde. Ah oui, si. C'est la version comité et chacun peut avoir sa version locale. T'avais une deuxième question, hein ? Du coup, dans ton docker-compose, puisque tu peux avoir des parties qui sont locales. Oui. Ça veut dire que tu peux lui dire de lancer des trucs en local ou... En fait, un problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je fais du développement iOS. Ouais. Et du coup, je peux mettre X-Wat dans du docker, c'est pas possible. Non. J'aimerais, en fait, avoir un maximum de trucs qui sont automatisés sur mon build, d'installation, etc. Sauf qu'on a vu, à cause de cette partie-là, on est un peu niqué. Si on pouvait déjà avoir tout autour qui était dockerisé, et juste avoir cette partie-là qu'on lancerait, et finalement, tout soit automatisé, ça m'arrangerait vachement. Du coup, j'ai du mal à voir... Ton système me dit, c'est peut-être possible, mais j'ai du mal à voir comment... Est-ce que tu penses que ce serait possible, du coup, d'avoir le Node.js, avec Cordova, tout un tas de bazar installés, en fait, préinstallés. Et quand je lancerai mon build, il lancerait les trucs... Une partie du build dans le docker et une partie, du coup, le Xcode sur ma machine locale. Tu penses que c'est possible ? Ok. Je simplifie un peu. Donc, l'idée, c'est que voilà, comment est-ce que je peux... Comment est-ce que je peux faire en sorte que... Comment est-ce que je peux faire en sorte dans mes docker-compose-files et mes docker-files, de pouvoir sortir vraiment un service et de ne pas toujours construire de la même manière, en fait. Oui. C'est ça. Bah, en fait, du coup, je ne suis pas familier avec Xcode. En fait, j'imagine que tu vas construire ton appli avec Xcode. De toute façon, celle-là ne va pas être dans un conteneur. Tu vas la construire. Cette application va s'attendre à trouver un backend sur localhost pour tes tests. C'est bien ça. Du coup, ce backend-là, tu vas le construire avec Docker-Compose-Build. Et... Il est déjà localisé. Ok, il est déjà localisé. C'est la partie de construire l'application. Aujourd'hui, on lance du Docker en ligne de commande, du Xcode en ligne de commande. Ouais. Et on aimerait bien, en fait, pouvoir éviter de dire, je ne sais pas, il faut faire ça Xcode, il faut faire ça le Node.js, il faut faire ça le Cordova, il faut faire ça le Gup, il faut faire ça tout ça, parce qu'en fait, c'est un tout. Ouais. Ouais. Mais ça, du coup, c'est des outils de dev et ça, tu ne peux pas vraiment les mettre... Ouais. C'est plus, du coup, pour les runtime et les server-nodes. Ouais, voilà. Typiquement, les conteneurs que vous avez en production, là, tout ce que ça dit, c'est que vous pouvez les utiliser en dev. Du coup, c'est les mêmes qu'en production, sauf qu'ils ont des outils en plus, ils sont un peu plus ouverts. Et du coup, un peu plus dépendants de votre base. Applaudissements. ... ... ... ... ...